Mon parcours chez WorkAdventure, il a commencé il y a un petit moment, au lancement de WorkAdventure, donc même la naissance de l'idée. Je faisais partie de Coding Machine à l'époque. Filer quelques coups de main à WorkAdventure, faire le logo qu'on connaît aujourd'hui et pour designer le premier site qui a été rechangé depuis. Je dirais celle-ci tout simplement parce qu'on est entre le monde féerique et un univers futuriste. Donc c'est depuis un vaisseau spatial, on arrive sur une map, une grande jungle, avec plein d'animaux curieux, un univers assez décalé. J'ai visité quelques pays, au total je pense une petite dizaine, en Amérique du Sud et en Asie principalement, et dans les Caraïbes, tout en travaillant pour WorkAdventure avec quelques aléas de décalage horaire parfois et des réunions très tôt le matin, notamment à 2h du matin, je crois. J'ai eu une réunion de 2h à 2h du matin et le tout à 4000 mètres d'altitude. Voilà, pour la petite anecdote. Alors si j'avais une baguette magique, j'intégrerais la possibilité d'avoir un univers plus 3D, on va dire, et la possibilité de changer de perspective et donc de se déplacer de vue et voir les bâtiments en 3D légèrement, parce que ça donnerait un peu plus de profondeur, on aurait quelque chose d'encore plus immersif. Ça va être compliqué de répondre, mais en tout cas, il y en a deux qui sont vraiment shortlistés, le Pérou et l'Inde pour son décalage par rapport à tout ce qu'on connaît. C'est un pays qui ne laisse pas indifférent, c'est un pays qui est dur. Et le Pérou pour ses paysages qui sont hallucinants. Et le Pérou et l'Inde pour son décalage par rapport à tout ce qu'on connaît.